bonjour bonjour bienvenue sur cocotte tv aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte tout simplement sur la sabertouf x79 d'asus une carte mère tu fes du ultimate force avec une garantie de 5 ans qui sera proposé à un tarif de 290 euros environ qui est déjà proposé ce tarif là on va donc vous en faire un tour comme toujours histoire de la découvrir un peu plus en détail d'abord on a la carte mère en elle-même mais on y reviendra après une fois qu'on aura fait le tour du bundle vous commencez à en avoir l'habitude à la ferme avec les déballages de carte mère on s'attaque justement au bundle avec la petite backplate pour votre boîtier différents câbles sata les petits header pour power on hdd reset et toutes ces choses là un petit autocollant tu find side du petit manuel logique avec forcément un petit cd avec les pilotes le petit certificat et le pont pour pouvoir relier les deux cartes graphiques en essai voilà ce qu'on avait à dire sur la boîte on passe tout de suite à la carte mère pour la découvrir dans le détail nous voilà donc au dessus cette fameuse carte mère tu fes en xo 79 donc pour les processeurs en lga 2011 un petit mot sur les couleurs et l'aspect général c'est très beau mais ça change aussi énormément on a un fond noir du beige du marron foncé du vert alors forcément au premier coup d'oeil ça peut paraître un petit peu on va dire allez au rebutant mais très honnêtement vous verrez un peu plus tard sur cocotte land on vous prépare un petit dossier avec un boîtier de type militaire des ventilateurs aux couleurs choisies et vous verrez qu'on peut faire vraiment quelque chose d'assez efficace au niveau du design et qui change vraiment au niveau du style passons aux caractéristiques de la carte mère on va commencer avec le socket lga 2011 on peut maintenant le nommer il n'y a pas de souci donc pour les derniers processeurs en samedi bridge on a huit ports ddr3 en 1866 mégahertz un petit connecteur 8 pins pour l'alimentation du cpu un radiateur avec 14 phases d'alimentation en dessous différentes prises fans alors vous voyez le doigt il se pose vraiment à plein d'endroits au niveau des prises fans la carte mère en a réellement beaucoup et c'est un gros avantage pour les gens qui auront une tour avec beaucoup de ventilateurs ici on a le même ok comme toujours chez asus le connecteur 24 broche le petit header pour des portées de port usb 3 à l'avant ici la partie stockage avec 4 ports sata à 2 4 ports sata 3 ici le chipset avec son système de refroidissement actif qui fait partie du thermal armor de cette carte mère les différents headers ici pour les usb 3 power on reset etc etc on passe maintenant à la partie carte fille avec trois ports pci express en 16x les deux premiers sont câblés en 16x full speed même en sli crossfire le dernier sera câblé lui en 8x 40 lignes pci express c'est ce que propose le x 179 on a ici deux ports pci express 1x et ici un port pci on a fait le tour du dessus du pcb on voit que ça s'est bien agencé on remarque également qu'il ya un caloduc qui part ici dans ce dispositif là puisqu'on a un radiateur ici qui fait encore partie du thermal armor et on va tout de suite passer justement à l'arrière de ces connecteurs pour les découvrir un petit peu mieux avec on le voit un ps2 4 usb 3.0 6 usb 2.0 l'optique ici faille envoyer il s'attend il s'attend pour voir il s'attend il s'attend encore ici le petit bouton pour le bios l'éternet 1000 et enfin le son en 7 points on le voit la carte mère est complète au niveau du tarif on voulait répète encore une fois on sera aux alentours des 290 euros et on termine sur une série de gros plans comme d'habitude histoire que vous découvriez un petit peu plus la carte dans son intégralité et de plus près tout simplement on vous dirait que on est sur cocotte tv et que très prochainement on vous proposera d'autres vidéos sur les produits asus et sur du x79 sur ce on vous dit à bientôt sur cocotte tv pour une prochaine vidéo de présentation pour une prochaine vidéo